Bon bah super ! Allez, super, bah bonjour ! Et merci d'être là ce matin. J'ai préparé un petit speech comme ça, on sera bien concentré dessus. Donc merci d'être là ce matin, de bonheur et de bonne humeur bien sûr, bien entendu, c'est ce dimanche. Je suis ravie de vous rencontrer, et puis on va passer un petit moment ensemble pour parler d'ancrage. Donc l'ancrage, c'est quoi ce truc ? On va un petit peu détailler tout ça. Et comme je suis un peu curieuse, de base, j'aimerais savoir déjà si pour vous, l'ancrage, c'est une notion que vous connaissez, c'est un peu flou, c'est un peu difficile, c'est... Bon je pense déjà, si vous êtes là, ça vous interpelle un peu, peut-être un peu curieuse, curieuse, curieuse. Je suis habituée à parler au féminin, donc excuse-moi si... Ça va, alors. Mais bon après, la curiosité, c'est une bonne raison aussi d'être là, mais voilà, si vous avez envie de partager un petit... En deux mots, hein. Qui commence ? C'est une notion que je connais très bien, mais qui t'a mal à cliquer au côté de ça. Ça me tangouille sans cesse, voilà, c'est quelque chose de très récurrent, et je pense qu'une fois l'ancrage bien déterminé, bien fait, un peu, c'est un rôle, quoi. C'est quelque chose de difficile pour moi. Moi, je comprends. On va en parler. C'est un petit peu parler pour moi. On sait ce que c'est, mais on... On a un peu du mal à le mettre en pratique. Oui, totalement. Surtout tous les jours, quoi. Par moment, oui, ça va très bien, mais dans la vie courante, on laisse un peu aller. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, ben... C'est pas tout le temps non plus l'ancrage, pour moi, c'est... Quand je veux me poser ou... Oui, ou je relaxais, méditer, on est obligé de passer par là. Comment c'est... Disons que ça entretient un petit peu... Non, de toute façon, on va tout détailler. C'est tout à fait. Enfin, tout va savoir s'il y a plus en sort d'ancrage, parce que moi, quand je vais en crache, on crache avec la terre. Oui. Là, je vais en faire. Oui. Ben... Oui, oui. C'est tout ça. Après, moi, en tout cas, j'ai eu une définition et puis, c'est ce que je dis. Enfin, je vous redirai après parce que j'ai tout marqué. Je ne sais pas où c'est dans mon truc, mais là, moi, ce que je vais vous... C'est aussi ma vérité. C'est ce que... Comment je vois les choses. Donc, vous partagez ça puis vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, je vais me présenter, mais avant, si ça vous dit, on peut faire justement un petit exercice de recentrage parce que plus que de l'ancrage, souvent, ce qu'on fait, c'est du recentrage parce que l'ancrage, c'est vraiment... On va en parler après. Donc, juste quelques minutes comme ça, on revient ici et maintenant, si ça vous dit. Puis moi, ça m'arrange comme ça, vous fermez toutes vos yeux. Vos yeux. Alors, je vais faire. Alors, juste ça va prendre quelques minutes et après, on verra comment c'est possible. Vous vous installez... Je vais peut-être dire « tu » là parce que « tu », ça impacte plus personnellement. Bon, de toute façon, on peut se tuto. Donc, juste de s'installer tranquillement. On va détendre un petit peu le corps. Ok, donc, je ferme les yeux. Tu fermes les yeux, je vais dire « tu l'as ». Et tu vas juste prendre conscience de ton corps ici et maintenant. Juste comme il est. Voilà. Et tu vas te centrer tranquillement sur ta respiration. Voilà, tu vas respirer là. Juste prendre conscience de ta respiration et de ton corps tel qu'il est à maintenant. Est-ce que c'est un peu crispé dans tes jambes ? Est-ce que c'est un peu tendu en haut les épaules ? Juste observer. Il n'y a rien à faire, il y a juste à observer. Voilà. Sans rien contrôler. Juste observer ce qu'il y a. Et puis, tranquillement, tu vas mettre ta conscience sur tes pieds. Tes pieds, posés bien au sol. Voilà. Et commencer, tu peux... Le but, c'est de ressentir. Sans rien chercher à contrôler, juste ce qui est là. Commencer sous tes pieds. Dans tes pieds. Est-ce que c'est dur sous tes pieds ? Est-ce que c'est mou ? Est-ce que c'est chaud ? Est-ce que c'est froid ? On peut bouger aussi un peu pour vraiment ressentir. Le but, c'est de revenir dans les sensations. Donc, tranquillement, tu descends ta conscience dans tes pieds. Et puis, tu vas remonter ta conscience sur tes jambes. Ta jambe droite. Ta jambe gauche. tu peux détendu, tu peux ressentir le mollet, le genou, la cuisse. Redescendre dans tes jambes. Tu peux, si tu as besoin, toucher un peu pour revenir dans la sensation. Et puis, enfin, tu vas mettre ta conscience sur ton bassin. Dans ton bassin. Tu vas ressentir tes fesses la poser ici et maintenant sur ton siège. Juste de ressentir. Il n'y a rien à faire. Il n'y a juste à laisser faire. Il n'y a rien à contrôler. Il n'y a rien à analyser. C'est juste ce qui est là maintenant. Plus rien n'existe à part tes fesses posées ici et maintenant sur ton siège. Voilà. Tu vas prendre une grande inspiration. et tranquillement dans cette conscience de ton corps. Tu vas revenir à toi. Te bouger un peu. On a du mouvement dans tes mains, dans tes pieds. Tu peux bailler, t'étirer et quand tu es prêt, prête juste d'ouvrir les yeux. Oh, ça fait du bien. C'est un petit peu rapide mais comment ça a été ça déjà ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est... Ouais ? De redescendre dans le bassin, c'est... Ok. Bon, c'est bon, vous avez tout compris. Ça fait du bien. Ça, c'est plus du recentrage mais c'est vrai que dès qu'on se sent justement ouh, là, ça commence à mouliner ou des fois, on se sent... Voilà, ça va pas, quoi. Il y a juste à revenir, à respirer et moi, j'aime beaucoup justement mettre la conscience qu'on pourrait faire tout le corps, on pourrait remonter, tout ressentir mais déjà, le bassin, c'est vraiment aussi super important et de se sentir bien là donc juste de se poser avec soi-même et on respire et après, on repart, quoi. Déjà, ça peut nous aider aussi à prioriser parce que des fois, on est submergé de choses à faire ou on est submergé comme ça de choses et on se recentre et on repart. Donc, je vais me présenter quand même un petit peu puis après, on y va, c'est parti après sur l'ancrage. Donc, moi, je suis Jessica et ça fait du bruit, c'est pas bougé et en gros, ce qui me passionne entre autres, c'est ce lien entre le corps et les émotions. Donc, moi, j'accompagne à libérer vos corps et vos cœurs, souvent je dis ça parce que nos cœurs portent beaucoup de choses, des émotions refoulées, de la souffrance enfouie à l'intérieur, tout ce qui est stocké, tout ce qui est enfermé dans nos corps. Donc, émotions refoulées et en fait, la mémoire cellulaire, si ça vous parle, la mémoire cellulaire, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plein de choses, on peut s'amuser, il y a plein de choses à faire parce que de base, on porte énormément de choses, nos corps portent énormément, énormément de choses. Donc, moi, c'est ça qui me passionne, c'est vraiment de vous accompagner à faire du ménage, du nettoyage, on libère, on libère, on libère. tout ça dans le but de révéler, de réveiller la joie qui sommeille en vous parce que souvent, elle est bien, bien cachée sous les poids de la souffrance mais elle est là quelque part et le but, c'est vraiment de la laisser jaillir, s'exprimer. En résumé, pour ma part, j'ai commencé à cheminer il y a 10 ans maintenant, déjà, jadis, quand j'étais jeune. Donc, c'est fin 2014 que j'ai rencontré l'autoguerison. Donc, ça, c'est vraiment une pratique énergétique de libération que j'utilise, que je pratique aujourd'hui et qui, pour moi, a été la rencontre, en majuscule, la rencontre qui a changé beaucoup de choses pour moi, un peu comme une évidence. Ça arrivait dans ma vie comme une évidence. Donc, naturellement, je m'y suis formée en 2015 pour accompagner à mon tour. Donc, depuis 2015, je pratique cette méthode. chemin faisant, en 2016, je me forme à la chromo-bio-énergie. Donc, ça, c'était sur Lyon. Bon, là, j'ai appris plein de choses, j'ai découvert de nouveaux outils. C'était très, très, très vaste, une grosse formation. Et puis, moi, ce qui m'a surtout intéressée, c'est la couleur-thérapie. Donc, aujourd'hui, je travaille avec les couleurs et les élixirs. On en parlait juste avant, les fleurs du bouche australien. Je ne sais pas si vous... Alors, fleurs de bac, ça vous parle. Donc, c'est la même chose, c'est juste que les fleurs sont différentes. Elles viennent d'Australie, directement du bouche australien. Donc, d'ailleurs, ces élixirs-là, je les transmets aujourd'hui. Donc, je suis conseillère et formatrice en fleurs du bouche aux professionnels et aux particuliers, je ne sais pas comment dire, à vous, si ça vous intéresse. Donc, mon but, dans tout ce que je fais, c'est de vous rendre autonome. Quelque part, il y a vraiment cette autonomie. Pour moi, c'est important parce que le travail, c'est d'abord soi. C'est entre soi et soi déjà. L'ancrage, c'est pareil. On va en parler après, mais ça commence déjà... On a toujours besoin d'aide, mais c'est toujours... Voilà. Ensuite, chemin faisant, encore une fois, je tombe enceinte en 2017. Donc, je repousse mon projet pro, mon projet d'accompagnement. Hop, stand-by. Et c'est après que ça a commencé à être un petit peu compliqué. Voilà. Ça a commencé à être un peu dur pour moi. Et encore une fois, chemin faisant, c'est fin 2020 que je vis la levée de mon amnésie traumatique. Donc, en fait, ça a commencé à... Voilà. Ça prend du temps pour lever une amnésie. Donc, une amnésie traumatique, c'est un peu comme une bombe qu'on se prend dans la tronche. En quelques mots, c'est un mécanisme de survie. L'amnésie, quand on met une amnésie en place, c'est un mécanisme de survie. Quand on vit un trauma, en général, dans l'enfance, quelque chose de tellement souffrant que le cerveau fait disjoncter le système émotionnel. Donc, en gros, comme on est en situation de stress extrême, ça nous permet de survivre. Donc, on se retrouve dans un brouillard émotionnel. Du coup, les fées disparaissent, on oublie tout et il n'y a plus aucun souvenir. Donc, plus aucun souvenir de l'événement traumatique, mais notamment, plus aucun souvenir d'enfance. En tout cas, pour ma part, mes souvenirs reviennent à 14 ans. avant, je n'ai pas de amnésie. Donc, ce n'est pas forcément le sujet. Il y aurait tellement de choses à dire. Voilà. Si, non, ça s'en fout. Donc, je regarde les notes. Donc, c'est pour ça que c'est récemment finalement que, en fait, je crois que c'est l'année dernière, l'été dernier, où j'ai vraiment compris ce que c'est l'ancrage. Donc, c'est quand même récent parce que je l'ai compris vraiment, je l'ai ressenti aussi dans mon corps. Voilà. Avant, c'était comme un concept spirituel. Ouais, ok, il faut faire pousser les racines parce que souvent, c'est ça. Voilà, on sait qu'il faut imaginer faire pousser les racines de la terre, etc. Donc, c'était plus un concept spirituel que, bon, voilà, ok, il faut s'en créer, il faut vivre le présent, c'est cool. Mais, je n'avais pas vraiment compris ce que c'était et je ne pouvais pas le comprendre. De toute façon, je ne pouvais pas le comprendre. Voilà, ce n'est pas du tout clair. Et de toute façon, tant que l'amnésie est en place, c'est un peu compliqué. Donc, l'amnésie, c'est quelque chose de courant, mais on n'en parle pas forcément beaucoup. Mais, malheureusement, c'est beaucoup trop courant. Donc, mon intention, comme je disais tout à l'heure, c'est de vous expliquer, de vous apporter peut-être plus de clarté, peut-être là-dessus, faire un petit rappel aussi ou peut-être vous apprendre des choses. En tout cas, on va voir ce que c'est, pourquoi c'est si difficile pour la majorité d'entre nous de revenir dans notre corps, de vivre l'instant présent. Et puis, aussi voir comment faire pour travailler notre ancrage. Voilà, des petites, plein de choses à dire. Donc, voilà, prenez ce qui résonne. Moi, je n'ai pas de, je n'ai aucune vérité, sauf la mienne, bien sûr, et puis mon expérience. Je ne suis pas un gourou, bien sûr. Et si vous avez des questions, déjà, jusque-là, il y a, vous pouvez, on va avoir un seul pour ça. Et puis, vous-même, vous pouvez me couper quand je suis lancée. Parce que moi, quand je suis lancée, je suis lancée. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Vous avez une question. Voilà, est-ce que jusque-là, ouais, cool. Alors, c'est un petit, suivant. J'ai tout écrit comme ça, c'est vachement plus pratique. Donc, l'ancrage, c'est quoi ? Donc, moi, je vais vous donner ma définition. En tout cas, je ne vais pas laisser la penser ça, mais la définition. Donc, plus que de vivre dans le moment présent, l'ancrage, c'est la position de l'âme par rapport à notre corps physique. C'est être bien incarné dans notre corps, dans la matière, à sa juste place entre le ciel et la terre. En fait, l'ancrage, c'est la base de tout travail énergétique. On peut parler souvent d'enracinement aussi. L'enracinement, c'est plutôt le lien énergétique qu'on va avoir avec la terre. Et c'est là où, justement, on visualise nos racines. Enfin, là, ça rentre en jeu. On garde ce lien avec la terre. C'est ce qu'il y a entre le corps physique et l'âme, ce qui nous relie à la terre. Donc, faire pousser nos racines en visualisation, c'est un début. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Mais l'ancrage, ce n'est pas juste visualiser. L'ancrage, c'est être incarné dans son corps, c'est être pleinement dans son corps, c'est vraiment habiter son corps. Donc, il y a une image que j'aime beaucoup qui va sûrement vous parler. Si tu n'es pas dans l'arbre, comment veux-tu faire pousser tes racines ? Vous voyez un peu l'image ? Il dit, on n'est pas dans l'arbre. Si on n'est pas dans notre corps, il n'y a rien qui va pousser. Quand j'ai eu cette image, je me dis, ah ouais, c'est vrai. C'est là que j'ai mieux compris aussi. Cette image m'a vraiment aidée à comprendre. Donc, pour moi, l'ancrage, c'est lié au vivre au présent, vivre maintenant, vivre ici et maintenant. Mais surtout, c'est totalement lié à l'acceptation de son incarnation. L'ancrage, plus que vivre dans l'instant présent, c'est accepter son incarnation. Ici et maintenant, dans ce monde de fou, certes, et c'est justement pour ça que c'est difficile. Donc, si on ne commence pas par s'incarner, ça va être difficile. Mais d'un autre côté, tant qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, c'est comme ça. Il n'y a ni mal ni bien. Il n'y a jamais de mal. Il n'y a jamais de bien. Il y a juste ce qui est là. Moi, j'ai vécu 33 ans et encore que du coup, ça fait... Je ne suis pas encore... j'ai du mal à descendre dans le bassin du coup. C'est un peu dur. Mais c'est... Voilà, ça n'empêche pas de vivre. Mais c'est juste que... C'est ça. Ça n'empêche pas de vivre. Mais je dirais que ça n'aide pas à exister. Parce que s'ancrer, c'est exister. C'est vraiment prendre conscience de soi. C'est habiter son corps. Donc, la plupart du temps, on n'est pas incarné dans le corps. On vit... Il y a des... Comment on appelle ça ? Je suis à côté de mes pompes. Je suis à l'ouest. Voilà. Donc ça, c'est normal. Parce qu'en fait, il y a des décalages. D'ailleurs, surtout, on vit beaucoup dans nos têtes. Moi, je viens de là parce que quand on vit une amnésie, pouf, en tout cas, pour ma part, je me suis réfugiée dans ma tête. Donc après, c'est un peu compliqué. Le corps, la connexion au corps, tout ça, c'est difficile. C'est dur de revenir dans le corps. Mais on va revenir après pourquoi c'est si difficile. Parce qu'il y a des raisons. Et donc, il y a des décalages. C'est-à-dire qu'on peut être soit au-dessus de notre corps, soit à côté. Mais en tout cas, on n'est pas dedans. Alors, il y a toujours un lien, bien entendu. Mais voilà. On va planer un petit peu parce que c'est plus facile quelque part. Donc, je vais revenir là-dessus. Et pour commencer, de toute façon, je suis désolée d'avance, mais je n'ai pas de baguette magique, je n'ai pas de formule magique à vous proposer. Mais surtout des pistes. Et puis, voilà, on va voir un petit peu. Est-ce que déjà, cette définition, ça vous... D'accord. Je tremble un peu quand même. C'est normal. C'est ma vraie. Je suis plus habituée de coucou les gens en replay. Donc, un bon ancrage. Déjà, un bon ancrage, ça permet de mieux aligner son âme dans son corps. Parce qu'on a vu, c'est bien habiter son corps. Là, il s'est maintenant. D'être plus aligné dans ses missions de vie, je mets entre guillemets, mais voilà, dans ses missions de vie. D'augmenter son taux vibratoire, de faciliter les guérisons au niveau de l'âme. D'évacuer plus facilement les blocages émotionnels. Ça, c'est vrai. Enfin, tout est vrai. De se nourrir soi-même aussi. Parce que ça va aussi un petit peu avec l'amour de soi, quelque part. Parce que déjà, on accepte notre incarnation. On s'accepte aussi tel qu'on est, comme on est là maintenant. Et puis, de se nourrir soi-même parce qu'on a moins besoin de l'extérieur. On va moins chercher la reconnaissance, la reconnaissance de l'autre. par exemple, l'auto-sabotage. On sera moins aussi dans le mode sauveur-sauvé. Enfin, voilà, on va moins être dans des choses comme ça où on cherche à l'extérieur. On va toujours chercher à l'extérieur, à l'extérieur pour le remplir. Sauf qu'en fait, tout part de soi, de l'intérieur. de faciliter le bon fonctionnement des chakras, d'élever notre conscience, tout simplement. De fluidifier la circulation de l'énergie vitale dans le corps, dans les méridiens. de rééquilibrer l'aura, parce que du coup, on est équilibré. De faciliter et développer les capacités extrasensorielles. Et ça, on va en reparler justement. Parce que ça ne commence pas par là-haut, ça commence par là. Ça commence par là. Développer l'intuition et puis de renforcer notre être. Alors, sachant que, je crois que ça doit exister quand même, des personnes vraiment incarnées dans leur corps. mais on peut, on fait des allers-retours. On peut faire des allers-retours. Donc même, il va y avoir des moments où on va se sentir bien ancré, on va être bien ici et maintenant. Il suffit d'un événement et pouf, ça y est, on est reparti. Moi, pour un exemple, fin d'année dernière, ça allait bien. C'était bien, c'était bien. Début d'année, mon cheval fait une colique. Ah voilà, c'est bon, je suis partie à l'ouest. J'ai tellement eu peur et en plus, voilà, dissociation. On va en reparler de la dissociation, c'est important. et boum. Et du coup, j'étais dégoûtée parce qu'il fallait que je reprenne tout. Parce que là, vraiment, j'étais dans un état. Donc, c'est normal. Sauf qu'après, quand on a l'habitude, j'ai envie de dire, on revient plus facilement. En tout cas, on a cette conscience. Alors, pourquoi c'est si difficile pour la majorité d'entre nous, ce fameux ancrage ? Alors, déjà, parce qu'on est beaucoup à la fuir notre incarnation. On a vu, l'ancrage, c'est déjà s'incarner, accepter notre incarnation et on est beaucoup, beaucoup à la fuir de notre incarnation sur Terre. Parce que c'est difficile. Peut-être que ça va vous parler, mais beaucoup de personnes, on a du mal à se sentir à la maison. On ne sait pas ce qu'on fout. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous m'en avez déjà arrivé. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Donc, on n'a pas envie d'être là. En tout cas, il y a une partie de nous qui n'a pas envie d'être là. C'est dur. C'est dur de se sentir chez soi, de trouver sa place. C'est vrai que la vie sur Terre, quelque part, elle est belle. En tout cas, moi, je pense que c'est aussi ça qui m'a fait tenir toutes ces années. La connexion à la nature, la vie, c'est beau, la Terre est belle. Mais ce n'est pas toujours facile. On sait qu'on est là, il y a beaucoup de souffrance sur cette Terre. Moi aussi, on porte beaucoup de souffrance. Il y a les deux, il y a le positif, le négatif. Surtout que quand on s'incarne, on vient des plans où l'amour règne, peut-être les bisounours, je ne sais pas, mais en tout cas, l'amour règne. Et boum, quand on arrive, ça fait mal d'atterrir ici, sachant que la naissance, quelque part, c'est déjà un trauma. Il y a beaucoup de mémoire de naissance et tout ça. J'ai envie de dire, on est mal barré. Moi, perso, j'ai voulu faire demi-tour, mais c'était trop tard. Donc, c'est un peu con. Parce qu'il y a ça aussi, on peut vouloir, au dernier moment, non, je ne veux pas faire. Donc, bref, premier piège, il y a un premier piège aussi avec tout ça, c'est de fuir dans la méditation. Parce qu'on va vouloir, à tout prix, se reconnecter et retourner là-haut. On va vouloir retourner à la maison et ça peut être inconscient, c'est déjà aussi très inconscient. On va méditer, on va essayer de... On veut revenir là-haut, on veut revenir, donc, ça c'est quoi ? On va vouloir se connecter aux guides, aux anges, on va vouloir communiquer, on va vouloir faire plein de choses de là-haut. Parce que ça, c'est une fuite. En tout cas, c'est inconscient aussi, mais on veut retourner à la maison. Et c'est souvent, d'ailleurs, au début, notre cheminement, quand on s'ouvre à une autre réalité ou en tout cas, à la spirituelle. On pense que c'est en se perchant. Souvent, en tout cas, ça me l'a fait aussi, mais tout de suite, on va essayer de se percher là-haut. On va dire, c'est génial, il y a plein de trucs, c'est trop bien. On va se percher, on va vouloir développer notre intuition, nos dons. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. Que dalle. Ce n'est pas en allant chercher en haut qu'on va développer. Ça, moi, ça m'a piqué au début parce que je ne voyais pas les choses comme ça. Qui fait ça ici, là ? Qui va se percher ? C'est facile en fait. C'est plus facile. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mal de méditer. C'est juste de prendre conscience que ce n'est pas en allant chercher directement. Voilà. Mais c'est très bien quand même parce que ça fait du bien pour méditer. Mais je pense qu'on passe tous et toutes par là parce que je pense que je ne sais pas. En même temps, moi, je sais que jusqu'à il y a un an, un an et demi, je ne pouvais pas forcément comprendre ce concept d'ancrage mais c'est vrai qu'on ne l'avait jamais vraiment expliqué. Ou alors peut-être que je ne pouvais pas le comprendre. Parce que quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment aussi. Donc, ça, c'est clair. Ça, je confirme. Donc, en fait, on va se cacher. Les guides m'ont dit j'ai parlé à machin. Enfin, pardon. Excusez-moi, mais j'ai parlé aux anges. Je ne voudrais pas quand même. Mais moi aussi, j'y ai cru. Et je me suis même culpabilisée au début de ne pas y arriver, de me rabaisser. Moi, je ne ressens rien. Moi, je ne comprends pas pourquoi je ne vois rien. Il ne se passe rien. Parce que de toute façon, je ne pouvais pas ressentir. Moi, j'ai dissocié toute ma vie pour ne pas ressentir. Et au début, ben voilà, boue, je suis nulle, quoi. Je suis nulle, je ne ressens rien. Je n'y arrive pas. Et en fait, maintenant, je comprends pourquoi. Et on va en reparler, ce mécanisme de dissociation. Et puis, c'est aussi comme le sport. Quand on commence le sport, c'est petit à petit, on va se muscler petit à petit. La méditation, enfin, tout ça, l'ancrage, la connexion à soi-même aussi, c'est petit à petit. C'est comme un muscle, quelque part, c'est un muscle à muscler. Donc, pour développer nos capacités, nos dons, c'est d'abord en revenant dans notre corps et en développant le bas. Le chakra racine, les chakras de base, les premiers chakras. Et c'est en développant ces chakras-là que pouf, ça s'ouvre. J'essaye encore. Mais, alors, par rapport à mon amnésie, en fait, moi, c'est que j'ai vécu l'inceste de mes 5 à 12 ans, a priori. Donc, forcément, c'est pour ça, pour expliquer un peu, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de descendre dans le bassin, de revenir vraiment. Parce que là, il y a encore des choses à... Moi aussi, je suis en chemin, bien entendu. Il y a encore des choses à aller... Il y a une part de moi qui ne veut pas encore. Non, ce n'est pas après. Mais c'est normal, c'est le cheminement, c'est récent aussi, même les isles, fin 2020, comme je disais. Donc, c'est vraiment en s'incarnant pleinement les pieds bien sur Terre qu'on se connecte les pieds sur Terre, à la Terre, qu'on pourra se connecter plus facilement là-haut. Et pas inversement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se connecter là-haut. Mais je pense, j'espère qu'un jour je le découvrirai, mais je pense que vraiment quand on est incarné dans notre corps, pouf, à mon avis, ça doit dépoter un peu, ça doit souffrir. Enfin, un lien qui doit être plus facile. Plus on est ancré, plus on développe le haut. Alors quand je dis le haut, c'est quand on ouvre nos capacités, après nos dons, quels qu'ils soient, parce qu'on a tous des dons, toutes et toutes, tous et toutes, des dons. Voilà, ce n'est pas l'inverse. Moi, ça m'a piqué un peu au début, parce que souvent, on part tout de suite. On se dit, c'est génial, je découvre plein de choses, la spiritualité, c'est génial, mais en fait, ce qu'on fait, ce qui se passe, c'est qu'on fuit. On n'est plus du tout ici. On fuit notre incarnation, on fuit ici sur Terre. Surtout que ça peut être la porte ouverte un peu à n'importe quoi. Quand on n'est pas dans notre corps, la place est libre. Donc on va, c'est pour ça, on va attirer des énergies, des choses comme ça, que ce soit souvent, je ne sais pas si, je ne connais pas forcément bien le sujet de l'hypersensibilité, mais en tout cas, quand on pompe un peu, quand on est épuisé, quand on a vu les gens, c'est un peu la porte ouverte. Donc on se ramène tout, parce qu'on n'est pas dans notre corps. Comme on dit, l'univers n'aime pas le vide. Donc s'il y a de la place, c'est bon, c'est la porte ouverte, c'est la fête. Donc il y a des énergies, quoi que ce soit, en tout cas, ça ne nous appartient pas forcément, mais ça vient squatter parce que il y a de la place. Donc ça va jusque là ? Ça va bien se passer ? T'as bien fait de venir ? D'ailleurs, la question, c'est est-ce que c'est dur pour vous d'être ici sur Terre ? Non, ça dépend des jours. Ah bah oui ! Les moments, les moments, les moments, c'est super, les moments, on voudrait être ailleurs. Ça, c'est clair. Je pense que c'est tout le monde pareil. Oui, parce qu'il y a des périodes où... On ne peut pas accepter aussi que de temps en temps, on ne peut pas... Exactement. On ne peut pas... Le même problème, c'est quand ça va pour l'autre. Ça fait partie du jeu. Quand ça dure trop longtemps, ça devient dur. Quand c'est intermittent, ça va, mais quand ça dure, ça dure, ça dure. Et c'est là que souvent, on aimerait être ailleurs. La musique, en fait, quand ça dure pas longtemps, c'est... Oui, 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 c'est ça. Donc, c'est un plaisir. Et puis, effectivement, il y a des périodes où ça va et d'autres où ça va moins bien. C'est normal. C'est la vie. Et même là, alors en plus, en ce moment, ça va des choses assez vite. Donc, on peut être au taquet le matin et en PLS le soir. C'est assez... Donc, tout est normal. Je vous rassure. Le matin, c'est youhou ou inverse. Et le soir, c'est mon Dieu, pourquoi je fais ça ? Il n'y a personne qui m'aime ? C'est horrible. C'est... Voilà. Ça ne vaut pas. Bon, en tout cas, moi, ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore. C'est normal. De toute façon, on est humain. On est là. En tout cas, ce qu'on nous demande, ou ce qu'on nous demande depuis ces dernières années, d'autant plus, c'est de prendre conscience qu'on est là, qu'on n'est pas là pour vouloir rentrer à la maison. Donc, on n'est pas là pour passer notre temps à fuir. Bon. Bon, ok. Le message reçu. Donc, si on est ici, c'est pour une bonne raison. On est là tous et toutes pour oeuvrer, pour s'incarner, mais surtout pour vivre. En fait, c'est plus pour exister, quoi. Et ça, c'est... Je sais à quel point c'est difficile. Parce que... Voilà. Quand on est mort à l'intérieur, petit, derrière, il faut y aller. Donc, c'est... Arrêter de survivre. On est là pour vivre. Mais vivre vraiment. Parce qu'on fait les choses pleinement. Alors, c'est sûr, c'est difficile. Parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Vivre et expérimenter la matière. On n'est pas venus pour passer notre vie à pouvoir repartir. Parce que si on est venus, c'est parce qu'on est là pour quelque chose. On a besoin de nous. On a besoin de vous. Donc, toi, 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 toi. On a besoin de vous. C'est ça, en fait. Mais ça, on va avoir un peu de mal à l'intégrer quand vraiment ça ne va pas ou que c'est difficile. Et pourtant, il est temps d'arrêter de fuir. Il est temps de sortir de nos têtes. D'arrêter de vivre dans nos têtes. Alors, on a besoin du mental. Je ne suis pas en train de faire le... On a besoin du mental. Le truc, c'est qu'il prend beaucoup trop de place. Et on est tout le temps en train de l'alimenter, l'alimenter, l'alimenter. Et donc, c'est d'apprendre. Ça s'apprend. Ça s'apprend. On ne l'apprend pas assez tôt, mais ça s'apprend. Donc, redescendre. Sortir de nos têtes, redescendre dans nos cœurs, dans nos corps et arrêter de fuir. J'aime bien, parce que quand je dis ça, j'ai l'impression que c'est facile pour moi. Alors, pas du tout. Non, non. Justement, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi en parler parce que moi, tout ça, ça ne fait pas très longtemps que j'ai compris tout ça. En tout cas, parce que ça me semble juste. Ça me semble vrai. Il y a une... Je sais plus qui a dit ça. La vie ne se pense pas, elle se vit. Ben oui, en fait. Quand on est anxieux, anxieuse, moi, je n'y étais pas en très longtemps, mais je ne savais pas ce que c'était d'ailleurs, on projette tout le temps dans le futur. Donc, on est tout le temps parti. Oh là là, il y a ça, on anticipe et du coup, on a peur de ça. Ça n'existe pas, mais on a peur parce qu'on projette, on anticipe et donc, on est tout le temps en train de penser, projeter. Et donc, c'est fatigant. C'est très fatigant. Et la vie, elle se vit. Bon, puisque là, c'est OK. Tout va bien. Je ne suis pas perdu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait une espèce d'électrochoc. J'ai compris vraiment ça. Je crois que c'était l'été dernier, au début d'été. J'ai compris et surtout, j'ai ressenti dans mon corps. Mais j'ai vraiment ressenti qu'il y a une part de moi qui ne voulait vraiment pas être là. Mais vraiment pas. Et ça, cette part, je l'ai ressenti et du coup, c'est souffrant. C'est dur parce que je n'ai pas envie qu'il y ait une part qui est OK d'un mais il y a une autre part qui n'était vraiment pas OK pour ça. Et là, c'était dur. À ce moment-là, j'en ai pris conscience. Et puis, c'est comme ça qu'on avance aussi. Les prises de conscience, les expériences. Et puis, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, avant la levée, mon amnésie, je ne pouvais pas le comprendre. Enfin, cette notion d'ancrage, je n'étais pas aussi claire. Et puis, je ne pouvais pas le comprendre dans mon corps parce que même si, en disant, forcément, je suis redescendue dans mon corps plus ou plus. Enfin, il y a des choses qui, j'ai pas dit plein de choses mais je n'avais pas cette notion. Donc, stop aujourd'hui, c'est arrêté. On arrête de fuir. On arrête de fuir dans les étoiles. On a décidé de venir ici. Donc, ce n'est pas pour retourner là-haut. Et il y a une autre image que j'aime bien, c'est l'idée, c'est d'amener la maison avec soi. On emmène. C'est pour ça qu'on s'incarne. Plus on s'incarne, plus on peut ramener la lumière sur Terre. Et c'est comme ça aussi qu'on peut faire bouger les choses, que le monde peut changer si chacun, franchement, si chacun, chacune de nous était dans sa pleine puissance, je pense qu'on ne voudrait pas repartir. C'est trop bien la Terre. La vie sur Terre, c'est trop bien. Mais on est là aussi pour évoluer. La Terre est en cours aussi d'élévation. Le processus est enclenché. Mais voilà, d'amener la maison avec soi plutôt que de vouloir y retourner. On est vraiment là pour oeuvrer mais ce n'est pas forcément faire des trucs de fou. Souvent, on se dit oh là là. Non, c'est chacun avec ce qu'il doit, avec ce qu'il a. On a tous une mission, quelque chose qu'il a pour nous. Expérimenter, grandir, apprendre. En fait, c'est quand même une belle aventure malgré les difficultés. Mais je sais à quel point ça peut être difficile parce que c'est très souffrant pour beaucoup de monde. On le voit d'ailleurs le monde est malade. Sinon, on ne serait pas comme ça. Mais on est là pour... On est dans ce monde, c'est comme ça. Et puis, malheureusement, il y a même des gens qui vont se suicider pour ça. C'est tellement souffrant. Ils n'arrivent tellement pas à se faire à ce monde. Voilà, c'est très souffrant. Donc aujourd'hui, c'est ça, de revenir, d'accepter, de travailler en tout cas, enfin travailler, d'accepter notre incarnation. Mais c'est un processus, c'est un cheminement parce qu'on a besoin de nous. On a besoin de... Le monde a besoin de chacun, chacune d'entre nous pour pouvoir apporter ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce que j'avais marqué aussi ? Il est temps de s'ancrer pour rayonner. Bon, je me parle à moi-même au passage, on est d'accord. Il ne faut pas croire, je me fais des petits rappels. Il y a une autre image que j'aime beaucoup, c'est le phare. Parce qu'un phare sans lumière, c'est moyen. Donc, c'est revenir dans le phare, dans notre corps, pour diffuser la lumière, pour la rayonner. Tant qu'on n'est pas dedans, c'est peut-être un petit fil, un petit faisceau, mais ce n'est pas le phare. Bon, ça vous parle ces images-là ? Le phare, l'arbre... Voilà. Ça peut créer des émotions. Moi, j'étais en PLS quand j'ai compris ça. J'ai fait quoi ? Ce n'est pas possible. C'est pas vrai. Donc, on a le droit de pleurer, on a le droit de rigoler, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. C'est normal. Donc, ça se sert. De toute façon, on va en parler juste après. C'est important de laisser sortir ce qui doit sortir. Après, on n'est pas forcément tous et toutes concernés non plus par ce que je dis là. Il y a des personnes, heureusement, tout le monde n'a pas vécu des traumas. Enfin, on en a tous et toutes, mais il y a des degrés et puis voilà, il y a des gens qui s'en sortent très mieux que d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que tout est possible. En tout cas, moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Si je n'avais pas tout ce cheminement, je pense que je serais en dépression, voire peut-être, je ne serais pas là. Je serais en camisole. C'est ça. Mais en plus, c'est triste, mais il y a beaucoup de personnes en psychiatrie, en hôpital, en psychiatrie. Qui, voilà, bref, qui peut-être dérangent aussi parce que ça dérange, la lumière dérange. Plus on est incarné, plus on diffuse et plus on dérange, paraît-il. Ouais. Donc, par contre, s'il y a quelque chose qui nous concerne tous et toutes, c'est malheureusement la souffrance. Ça, on est d'accord, je pense que vous avez toutes et tous vécu des choses lourdes dans votre vie, plus ou moins lourdes, en tout cas, ne serait-ce que de voir ce qui se passe dans le monde, ça peut être souffrant. Ce ne sont pas forcément des choses qu'on vit dans notre corps, c'est aussi... En tout cas, on est là aussi un peu pour ça, pour transcender, transmuter, donc malheureusement... Mais en tout cas, on a tous et toutes ça en commun. Et c'est là que je vais vous parler un peu de la dissociation. Est-ce que ce terme vous parle ? Oui. Ouais. Dissociation, c'est... Je vais voir. J'ai expliqué un petit peu. Parce qu'en fait, on le dissocie tous, quelque part. Mais c'est important de prendre conscience de ce mécanisme, alors que moi, je connais très très bien de parler à l'amnésie, parce que quand on dit à l'amnésie, hey ! Notre corps ne nous appartient plus, donc on n'est pas là. On est beaucoup dans la tête, en tout cas. Donc, à chaque fois qu'on a vécu un trauma, donc un trauma, c'est large, un choc, une souffrance. Un trauma, ce n'est pas forcément quelque chose d'aussi rude avec les abus ou qu'un gros accident, enfin voilà. Un trauma, ça peut être quelque chose qui paraît banal, mais en fait, pour nous, c'est tout un monde, donc c'est un trauma. Donc, une souffrance, souvent, ça commence dans l'enfance, déjà. Il y a une part de nous, une part qui sort de notre corps. Hop ! On sort de notre corps, on se barre en fait. Hop ! On sort. Tout ça pour se protéger. C'est-à-dire qu'il y a une part de nous, donc on peut dire de notre conscience, de notre âme, on parait de fragment d'âme aussi, hop ! On sort de notre corps. C'est automatique. Donc, ça peut être lié à de la violence physique, morale, donc les abus, mais ça peut être aussi un environnement pas sécuritaire, toxique. Ça peut être la perte d'un parent, d'un proche, des choses. Mais ça peut être aussi des moqueries, le rejet à l'école, enfin voilà, toutes sortes de choses un petit peu difficiles. La liste est longue. La liste peut être très très longue. Surtout, c'est bon de se rappeler que quand on est enfant, notre cortex préfrontal, n'est pas terminé. En fait, on prend tout au premier degré. C'est pour ça qu'on a beaucoup de... D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais moi, le travail de l'enfant intérieur, c'est ce qui passionne aussi le plus. Donc, je travaille beaucoup à guérir. Je n'ai pas trop le droit de dire ce mot, mais voilà. En tout cas, vous amenez à libération de votre enfant intérieur et ça change beaucoup de choses. Donc, quand on est enfant, notre cortex préfrontal n'est pas terminé. Donc, on prend tout au premier degré et c'est pour ça qu'une situation qui d'extérieur paraît banale, pour l'enfant, ça peut être tout un monde. C'est très souffrant. Ne serait-ce que, par exemple, d'être déposé à la minou ou à la crèche. L'enfant, le petit, peut se sentir abandonné et là, ça commence déjà à créer ou à amplifier des blessures d'abandon. Parce que, pour nous, c'est normal. On n'abandonne pas notre enfant, mais lui, il peut le sentir comme ça. Parce que les enfants, ils ressentent, ils sentent tout. Et donc, ils n'ont pas la compréhension mentale encore. Donc, c'est pour ça qu'avec les enfants, on en chie souvent. Parce que, effet, mémoire, bonjour. Et puis, eux, ils sont dans l'instant présent. Ils ressentent tout. Donc, ils vont tout prendre comme c'est. Donc, c'est ça qui est dur. Et puis, ça nous renvoie, disons que nos enfants, bon, c'est encore autre chose, mais ils sont connectés directement à nos enfants intérieurs. Donc, ça peut piquer. Je confirme. Ça peut être difficile parce qu'ils viennent réveiller ce qu'il a à l'intérieur de nous. Et plus on fait ce travail-là et on se rend compte que, en fait, ce qui est génial, c'est qu'eux, c'est comme s'ils voyaient nos boutons. Oh, ben tiens, je vais appuyer là, ça va la faire bien sortir. Voilà, eux, ils appuient. Donc, c'est pour ça que c'est un peu... Donc, en tout cas, quand on dit ça aussi, c'est pour se protéger. Donc, en fait, c'est bien, quelque part. Voilà, c'est pour se protéger. Donc, c'est important aussi d'arrêter et de minimiser nos souffrances parce qu'elles sont toutes légitimes. quand tout ce qu'on a ressenti, on l'a ressenti, c'est important. On l'a ressenti comme on... comme on... parce qu'il était là pour nous. Parce que quand on dit, moi, ça m'arrive, en accompagnement, on dit, ouais, mais moi, ça m'arrivait qu'une fois, c'est pas grave. Ben, la fois de trop. C'est la fois de trop. Non, non, c'est pas parce que c'est arrivé une fois, dix ans, trois fois, que quoi que ce soit, que c'est pas grave. Donc, ne plus minimiser nos souffrances. Voilà. C'est légitime, de toute façon. Tout ce qu'on a vécu, toutes nos souffrances, c'est légitime. Ce que vous avez ressenti, peut-être, dans votre vie, à certains moments, même si ça paraissait... Parce que souvent, l'extérieur, voilà, on va me dire, on n'essaie rien. Alors là, j'ai un exemple qui me vient, c'est que j'ai beaucoup... J'ai commencé en travaillant beaucoup autour de la maternité. Donc voilà, les traumas, l'accouchement. Enfin, moi, j'adore tous les traumas. Je me dis, mais du coup, je suis un petit peu... Moi, j'adore... venez avec vos traumas. Mais pourquoi j'adore les traumas ? Parce que moi, ce que j'aime, c'est... Voilà. Le trauma, hop, hop, et... Voilà. On se révèle... Parce que c'est possible, vraiment. C'est un processus, mais c'est possible. Et donc, par exemple, une femme qui a un trauma à l'accouchement, qui a fait... Il m'a cru, en tout cas, qu'elle allait mourir, et puis on va lui dire, ah ben ça va, ton bébé, il est vivant, donc t'as pas le droit de te plaindre, quoi. Ou alors, avec les interruptions volontaires ou non de grossesse, mais plutôt pas volontaires, du coup, ça va être, ah ben t'en auras d'autres, ou c'est pas grave, t'es jeune, ou voilà, ça c'est des choses comme ça. Mais quand on fait ça, on minimise. On minimise déjà la souffrance de l'autre, parce qu'on sait pas l'accueillir à la souffrance de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on sait pas accueillir nos propres souffrances. Donc déjà, il faut prendre conscience qu'il est temps d'arrêter de minimiser nos souffrances. Ce qu'on a ressenti, c'est OK. Tout est OK. Donc, oui, alors quand on dissocie, donc on dissocie pour se protéger, pour ne pas ressentir, pour ne pas souffrir. C'est un mécanisme de protection. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh ben, on a refoulé. Peut-être, là j'en veux, c'est plus notamment par rapport à l'enfance, mais ça nous poursuit aussi aujourd'hui, mais peut-être que déjà dans l'enfance, on n'avait pas le droit de s'exprimer. On n'avait pas le droit d'exprimer nos émotions. On avait encore moins le droit de les vivre. Donc avec l'éducation, le tais-toi, qu'est-ce que je te dis ? Ou pleure, tu pisseras moins ? Qu'est-ce qu'on va dire ? C'est sympa, hein ? Donc on a refoulé. On a refoulé, on a dissocié. Voilà. On refoule, on dissocie, et du coup, on sort de notre corps, et puis notre corps, c'est ce truc qui nous sert à vivre, mais finalement, on n'est pas bien dedans, on n'est pas bien avec, on n'est pas bien avec nous, parce qu'on n'est pas dedans. Et en plus, le truc, c'est qu'on s'est construit et construite là-dessus, sur le fait que pour être en sécurité, il ne faut pas être dans notre corps. C'est plus facile de vivre comme ça. C'est une façon de se protéger. Je ne suis pas dans mon corps, donc tout va bien. C'est bon. Et c'est vrai, quelque part, surtout quand on vit de la violence ou quoi, on est beaucoup plus en sécurité dans notre tête ou ailleurs que dans notre corps, parce que c'est souffrant, ça fait mal, que ce soit moral ou physique. Donc c'est pour ça. Pourquoi on dit ceci ? Pour ne pas ressentir, ne pas souffrir dans notre corps, tout simplement. On préfère fuir que ressentir à l'intensité de nos émotions parce que ça fait mal. Et ça, encore aujourd'hui, on a toujours du mal à vraiment se laisser traverser par l'intensité de ce qu'on ressent. On va préférer faire autre chose. Donc, moi, j'ai distocié toute ma vie. Je me suis réfugiée dans mon mental, clairement. Surtout que les amnésies, il y a beaucoup de conséquences. Moi encore, je me trouve très 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 chanceuse parce que j'ai eu de dépression, d'envie, d'idées suicidaires. Je n'ai jamais eu de troubles, je n'ai pas de médicaments. Je n'ai pas de troubles. Je suis un peu névrosée, certes. Mais voilà, je veux dire, je m'en sors quand même. On est tous névrosés. C'est ça aussi qui est... Oui. C'est pas tout juste. Oui. Sans ça, c'est pas... Et puis, voilà, c'est bien aussi de laisser un petit peu... Voilà, on peut être un peu taré des fois, mais dans le sens positif. Voilà. Putain, je suis filmée en plus. Merde. Donc en fait, il y a un truc qui est important. En tout cas, moi, je me suis énormément remerciée d'avoir mis ça en place. On peut se remercier de mettre ces programmes, ces processus en place. Parce que sans ça, je ne serais plus là aujourd'hui, tout simplement. Eh bien, je serais bourrée, quoi. Donc même si parfois, on n'aimerait pas être là, quelque part, en tout cas, moi, je pense que c'est ça qui m'a aussi toujours tenue. Mais il y a une flamme de vie à l'intérieur de nous qui, pour la majorité, parce que malheureusement, tout le monde, non, mais pour la majorité d'entre nous, c'est plus fort. Il y a toujours quelque chose qui nous garde quand même en vie, qui nous maintient. Voilà. On verra un petit peu après, ça peut être plein de choses. Donc, se remercier, c'est important. Me remercier d'avoir dissocié toute ma vie, parce qu'aujourd'hui, je suis là. Le truc, c'est que tant qu'on n'en prend pas conscience, on peut avoir une vie de souffrance. C'est ça aussi. Et quand on en prend conscience, là, on peut se remercier. C'est ça, on peut se remercier. Donc, on dissocie tous et toutes. Ce n'est pas réservé qu'autre, on va dire la vie. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas psy, il est là. Voilà. Dissociation. Prends le téléphone. Ah, mais j'ai un message. Et puis, c'est quoi ces trucs ? C'est PF encore ? Sérieux, c'est un chiant. Et du coup, on va scroller. Ça, c'est la dissociation. On va scroller. Il y a quelques... Je ne sais plus où je l'ai marqué, mais ce n'est pas grave. J'essaie de suivre. Il y a quelques mois, peut-être en début d'année, je me suis vue faire. C'est-à-dire qu'il y a un inconfort qui est arrivé. Il y a quelque chose qui est arrivé, qui était souffrant. J'ai pris mon téléphone et je suis vite allée sur Insta. J'ai scrollé, je me suis vue faire. Ça fait bizarre. Je me suis vue faire. Je me suis vue faire. Oh putain ! J'ai posé le téléphone. En fait, ça fait bizarre parce que je m'en suis vraiment rendue compte. Et là, j'ai posé le téléphone et j'ai juste laissé sortir ce qui devait sortir. Et en fait, finalement, si on faisait ça à chaque fois, c'est super simple et ça règle les problèmes beaucoup plus vite. En tout cas, ça sort. Le truc, c'est qu'on ne prend pas forcément le temps de vivre. On est dans une société qui est très dans le faire, dans le mental. Il faut y aller, il faut y aller, il faut faire faire faire, il faut... Mais on court partout. En tout cas, moi, avant, je courais partout. Maintenant, heureusement, les choses peuvent changer. Mais ça nous coupe de notre être véritable parce qu'on est tout le temps dans le faire. Je ne sais plus où j'avais marqué ça. Bon, ce n'est pas grave. Normalement, j'en suis là. Pas trop perdu. Donc, c'est ça. prendre conscience, ralentir. C'est dur de ralentir pour plein de raisons. Alors, comment on fait pour arrêter de dissocier, pour s'ancrer et revenir dans le présent ? Bonne question. Alors, déjà, on va prendre soin de soi, on va se rééduquer. La prise de conscience, c'est le premier pas. Déjà, prendre conscience, peut-être là, ça vous fait des prises de conscience. C'est un premier pas. parce que plus on s'en rend compte et plus on peut faire ce travail en conscience de revenir à soi dans notre corps. Et c'est un travail de tous les jours. Il y a des jours plus faciles que d'autres, c'est ce qu'on disait, il y a des jours plus faciles que d'autres. C'est normal, il faut l'accueillir, c'est OK. Et comme je disais, ça peut être le matin. Et il suffit d'un petit truc et le soir, c'est bon, c'est fini. Voilà. En ce moment, c'est beaucoup ça. En ce moment, on est tous challengers. Tous et toutes, ça y va. Donc, c'est pour ça que plus on est ancré, plus on est stable et plus l'émotionnel va passer rapidement. Ça va passer rapidement. On va moins se sentir affecté. Ça va moins nous plomber. Oui, c'est une émotion, ça ne va pas venir à 10 secondes à partir. C'est très rapide. Oui, c'est juste la laisser. La laisser. La laisser partir et ça prend que 10 secondes en plus. C'est ça qui est délicat. C'est ça. De le vivre pleinement, c'est quoi, 10, 12 secondes dans une journée. Ça fait peur. Oui, l'intensité d'une colère, ça fait peur. La violence qu'on a à l'intérieur quand on doit la sortir, ça fait peur. Il y a des techniques pour ça. Ça fait du bien. Je confirme. Ça fait peur, mais ça fait du bien. Après, c'est au début. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu le droit d'exprimer nos émotions. Après, on ne sait pas faire. Une petite fille, ce n'est pas beau, une petite fille en colère. Les petits garçons, ça ne pleure pas. C'est fort, un petit garçon. Et tout ça, après, on verrouille. Et pourtant, quand on accueille et qu'on se laisse traverser, ça va plus vite. Ça va plus vite. Donc, il y a aussi, je pense que ça va vous parler, mais d'utiliser les cinq sens. Quand on sent qu'on part en live, on va revenir aux cinq sens. Regardez ce qu'il y a autour de vous. Contempler. Le ciel est beau. Ça peut être toucher. Ça peut être se toucher soi, je suis en vie. Ça peut être respirer. Ouais, toucher. Les cinq sens. Revenir aux cinq sens. Les cinq sens nous ramènent ici et maintenant. Ça, c'est important. Ça, c'est... Ça paraît simple. En fait, c'est très simple. C'est pour ça que ça nous parlait de comment compliquer. C'est tellement simple. C'est tellement simple parce que nous nous disons en fait, la vie, c'est simple. La vie, mais c'est tellement simple. Pourquoi faire ça, quand on se l'accomplit ? Mais on se l'accomplit beaucoup et ce n'est pas grave. C'est comme ça. Voilà, c'est un processus aussi. Il n'y a pas d'âge non plus pour avancer. Donc, les cinq sens. Et ce n'est pas toujours facile même quand je suis dans la nature. Moi, des fois, je fais brouter mon cheval et puis ça, c'est méditatif pour moi mais je suis là et je suis là et je me profite de ton poney. Mais contempler, ça aide parce que en tout cas, si comme moi, vous êtes très nature, la nature... ... ... ...